Le printemps et l'été arrivent à grands pas et c'est le moment de m'occuper des ruches. J'ai décidé d'augmenter mon rucher, c'est à dire que pour l'instant j'ai qu'une seule ruche là-bas, on va aller la voir tout à l'heure, et j'aimerais passer à trois ruches. Attendez, il faut que je surveille mon huile en même temps. J'ai été chercher deux ruches neuves, vous voyez, donc c'est des boîtes. Donc globalement, voilà à quoi ressemble une ruche quand il n'y a pas d'abeille dedans, quand il n'y a rien dedans, c'est un cube. C'est vraiment quatre planches comme ça, il y a des petites accroches ici pour poser les cadres. Vous pouvez en fabriquer vous-même, alors c'est fait avec du pain celui-là. Alors moi je l'ai fait faite par un artisan du coin, en ce moment il y a pénurie de bois, donc c'est un peu compliqué d'en trouver, donc je lui ai demandé qu'il me fasse deux ruches, et qu'il m'appelle lorsque c'est prêt, donc voilà, en bois brut. Et la hausse, voilà, ça se met par-dessus, elle est tout le neuve, donc je vous le montre parce que généralement les ruches, après tu peux les utiliser plusieurs années, donc elles finissent par se salir. Je voulais vous montrer comment on va les traiter, vous allez tout voir dans cette vidéo, comment en gros se lancer dans l'apiculture, c'est un peu le concept de la vidéo. Ça, je vous expliquerai ce que c'est, c'est le sol, c'est le parterre, c'est la piste d'envol, avec devant une porte, le truc vert là, une porte anti-frolon, parce que chez moi j'ai des frolons. Je viens de prendre l'huile de lin, et en fait ça va être ma protection pour le bois, des parasites, de la pluie, voilà, de l'humidité, du pourrissement. Le petit conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas l'appliquer directement de la bouteille sur le bois brut, mais de le faire chauffer un peu, afin de le rendre plus liquide. Et lorsque l'huile va sécher, ça va ressaisir, et du coup beaucoup mieux s'agripper au bois. Je vais passer une première couche, c'est parti, on ouvre les festivités, je suis déjà en train d'en foutre partout. Il n'y a pas besoin de faire à l'intérieur du bois, c'est même conseillé de laisser brut dedans pour les abeilles. Le traitement à l'huile de lin est un traitement bio et naturel, c'est pas toxique pour l'abeille. Alors moi j'en mets quand même là-haut, parce que c'est ça qui va prendre la flotte. On essaiera de passer une seconde couche, je vais voir déjà avec une première couche ce que ça donne. Alors le traitement à l'huile de lin, il est conseillé de le faire à peu près une fois chaque année. Je viens de passer la première couche sur cette première ruche. Et là voilà, c'est la deuxième ruche neuve également. Les abeilles passent par ici, ça c'est la piste d'envol. Il y a plusieurs éléments qui composent une ruche. Il y a d'abord le toit, le couvre-toit. Donc là on a la hausse, c'est là-dedans que les abeilles vont faire du miel, c'est sur ces cadres-là. Et donc le corps de la ruche, c'est là où vraiment vont vivre les couvins, la reine, les ouvrières. Bref, l'activité principale se situe en bas. Donc là je vais défaire le sol. Alors pour le sol, alors moi les ruches c'est ce qu'on appelle un modèle d'Adam. C'est un des modèles les plus répandus, les plus pratiques. Voilà, ça désolidarise les deux éléments. Voici ce que ça donne. J'ai fait les deux ruches. Ça c'est pas obligé de le faire, mais je vais peut-être quand même passer un petit coup. Alors ici on arrive à mon rucher, donc c'est là où je mets mes abeilles. Je vais vous expliquer un peu l'histoire d'ici. Ici c'est ma première ruche avec une colonie que j'avais ramassée dans un arbre. Ça c'est disponible sur la chaîne YouTube, vous pouvez le voir. Je vous mets une fiche qui s'affiche là-haut et un lien dans la description. C'est la première fois que j'ai rencontré des abeilles et que j'ai dû faire mes premiers pas dans l'apiculture. Donc les ruches sont souvent posées sur un petit support. On ne les met pas à même le sol. Parce que souvent, généralement, en dessous de la ruche, c'est aéré. Il faut que ça respire. La ruche est censée être un habitat qui respire. Et les abeilles, rassurez-vous, elles n'ont jamais froid. Elles se blottissent entre elles pour se tenir chaud. Bon là en fait je viens de tondre. Je viens de tondre et du coup c'est pour ça qu'il y a de l'herbe. Parce que quand l'herbe pousse, ça empêche les abeilles de sortir convenablement ou de rentrer. Et c'est ce qui fait aussi que les frolons viennent les choper. Et alors celle-là, je m'aperçois que c'est une ruche qui a été peinte. Elle est colorée. Vous voyez, il y a une sorte de rose là-dessus. En vrai, je n'ai pas besoin de mettre de l'huile de lin. Mais vu qu'on me l'a passée et que je ne sais pas depuis quand elle a été traitée, je vais quand même... Ça c'est une ruchette. Vous comprenez, c'est plus petit. Là-dedans on peut mettre 10 cadres. Ça c'est une ruchette, on en a à la moitié. Donc c'est exactement le même truc, sauf que ça c'est pour des colonies plus petites. Et généralement quand elle commence à grandir, on va en transfert d'une ruchette à une ruche. Donc moi actuellement, celle-là elle est pleine. Lorsque j'ai fait mon premier miel avec celle-là, ça m'a tellement plu que le lendemain d'avoir fait mon miel, j'ai appelé un apiculteur. Je lui ai dit, est-ce que tu aurais un essaim à me donner, une colonie ? Il m'a dit oui. Et il m'a donné du coup un petit essaim. Je n'ai jamais fait de miel avec lui. Et il m'a donné au passage également une ruchette. Elles ont passé l'hiver. Et ici, donc ça c'est l'essaim que j'avais récupéré dans l'arbre. Lui n'a pas passé l'hiver. C'est pour ça que ces truches, maintenant je peux l'ouvrir comme ça sans protection. C'est parce qu'il est vide, il est mort. Alors je ne sais pas si c'est le varroa qui les a tués. C'est la maladie des abeilles. Si c'est un coup de froid. Si c'est aussi simplement le fait que je les avais ramassés dans un arbre et du coup c'était une seconde génération. Et du coup elles avaient moins de vigueur qu'une génération plus jeune. Et en fait on peut voir que quand elles meurent, les abeilles les mettent dehors. Elles mettent les abeilles mortes, les pousses à l'extérieur. Et en fait regardez en effet, si on regarde par terre, vous voyez il y a plein d'abeilles mortes ici. Tout ça, tout ça là c'est des abeilles mortes. Donc là je vais passer un coup de pinceau vite fait là-dessus. Mon objectif, ça va être de transférer cette ruche qui a passé l'hiver dans cette ruche-là. Et comme ça elles auront plus d'espace et après on va entamer la saison. Et voilà, fini pour aujourd'hui les trois ruches. Ici j'ai tous les cadres à gaufrer. J'ai des feuilles préalvéolées. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, c'est déjà un peu préalvéolé. C'est là-dessus que les abeilles vont venir sculpter. C'est la prochaine étape que je vais faire. Et les mettre comme ça, sur le cadre. À la fin ça va donner ça. En fait elles vont venir prolonger le début d'alvéole que la feuille invite à faire. C'est une sorte de petite avance. C'est une aide et ça permet de donner une direction. Donc là j'en ai 3 kilos, je crois que j'ai à peu près 30 feuilles. Ça c'est pas obligé, mais ça permet d'aller un peu plus vite pour la production du miel. Ça je vous en parlerai, c'est la grille à reine. Allez, on se retrouve demain. Alors là, je vais partir. J'en ai pour plus d'une heure de route. J'ai avec moi le matériel d'apiculture, l'enfumoire et les protections. Ça c'est ce qu'on appelle une ruchette de transport. C'est-à-dire que c'est une ruche en carton. Donc elle n'est pas faite pour l'extérieur. C'est vraiment le temps de transporter des abeilles d'un point A à un point B. Je vais donc rouler pour aller chez un ancien apiculteur qui s'est reconverti en éleveur. Il ne fait plus du miel, il produit des abeilles. En gros, il fait en sorte de multiplier les colonies pour avoir toujours des reines et des ouvrières à proposer. Et en fait, lorsqu'un apiculteur comme moi veut se lancer, veut se démarrer. Moi, la première année, j'avais eu de la chance. J'avais ramassé mon essein sauvage dans l'arbre. Mais sinon, il y a des gens comme ça, des éleveurs d'abeilles qui existent. Donc, je vais faire de la route. J'en ai pour long. J'essaierai de vous filmer une fois là-bas cet apiculteur. C'est vachement mignon ici. J'ai l'impression d'être à Hobbitbourg. La comté existe les gens. Non mais je suis sérieux les gens, regardez. Juste la comté existe en fait. Cette verdure et ces collines. Je suis en train de préparer une de ces vidéos, les amis. T'as. T'as grosse la vidéo. Faut pas ça. Décor. Hollywood en PLS. Non mais Google Maps. Regarde où il me fait passer Google Maps. C'est juste pas une route en fait. Bon, c'est joli. C'est joli mais t'as de la chance Google Maps. Mais attends, mais regarde. Mais regarde, c'est Mongol où ils me font passer. Mais c'est une blague, c'est une blague. Vous allez bien ? Oui. Ça fait plaisir, c'est super beau chez vous. Dites-moi, est-ce que ça vous ennuie ? Je filme un peu notre rencontre. Après si vous voulez, je filme pas la tête. J'aimerais faire une petite vidéo sur mes ruches. Et du coup, j'aimerais montrer quand je viens chercher une famille. Oui, oui. Et si vous voulez, filmez. Oh super. Oh là là, c'est trop beau. Mais les votes, c'est pareil. Je vais peut-être mettre ma combi, non ? Oh là là, génial. Putain, elles sont nombreuses. Oui, les votes sont beaux aussi. Ah, mais je ne vous en doute pas. Mais comme je ne les touche pas, comment on va les prendre ? Oh là là, super. Ça fait combien de temps que vous faites Z apiculteur ? Depuis 86, professionnel. Ah, il y en a en polystyrène aussi, du coup ? Oui, ça c'est un client qui vient chercher ça samedi. Voilà. Ça c'est génial, j'adore. C'est trop trop bien. Vous faites du miel avec des ruchettes ou pas ? Oui. Il y a des hausses pour ruchettes ? Oui. Ça c'est ce qu'on se sert pour faire des élevages de rennes. Ah ouais ? Oui. Mais ça c'est incroyable, c'est-à-dire que... Et donc ? Ça c'est un nourrisseur donc ? Oui. Et vous les pointez au marqueur, les rennes ? Enfin, à la peinture ? Oui. Et cette année, c'est quelle couleur ? Jaune. D'accord. Et là, il va y avoir les sémages bientôt ? Oh, ça a commencé les sémages. Et vous, vous avez des pièges pour récupérer les... ça ? Ah oui, j'essaye de... Ça n'essaie pas. Ça c'est là que vous mettez la reine ? Oui. Là, c'est le candi. C'est le sucre. C'est la nourriture. Oui. Et là, c'est les abeilles avec 7-8 abeilles avec la reine. C'est vrai ? Oui. Vous prenez 3-4 ouvrières avec ? 7-8. Et ça, ça suffit à refaire une ruche complète après ? Oui, avec quand même un peu d'abeilles. Donc voilà les... Les dernières c'était blancs, cette année c'est jaune. Mais comment vous faites pour choper la veille et la marquer ? Mais je veux dire, on l'attrape par l'aile. Et elle vous pique pas ? Non. La reine a pique ou pas ? Non. C'est incroyable, c'est génial. La reine ne tue que sa congénère. Donc vous, vous n'êtes jamais fait piquer par une reine ? Mais vous risquez pas de vous faire piquer par une reine. Oh, elle est mignonne celle-là, c'est quoi ? C'est une varée. C'est pas une d'Adam ? Non. D'accord, c'est... Ok, alors ça je m'y connais pas du tout par contre. Oh, mais c'est trop bien ça ! Non, non, je ne croyais pas que c'est bien. C'est pas bien ? Pour des gens qui veulent débuter, non ? C'est pas bien ? Ouais. Ah ouais, c'est des cadres... Ah, mais c'est incroyable ce que vous me montrez. Très bien. Elle est vive, hein ? Ah ouais, ouais, ouais. Donc, voilà le porte-cabre. Ouais. Voilà. Et donc si vous voulez... Oh là là, putain. Vous voyez ? On met deux lattes. Deux lattes de 10. 10 là et 10 là, donc ça fait 20. Voilà. Et ça, c'est pour les reines ? Oui. Elle est orpheline, celle-là. Et je l'alimente en permanence avec du couvain prêt à naître. Et je la maintiens en orphelinage permanent. Donc là, je lui ramène la ruchette en carton qui m'avait prêté la dernière fois. Là, je lui ramène celle-là qui est vide et j'en prends deux autres plaines. Je l'ai translasé dès demain. Oui, mais c'est pour ça. Et ça, c'est l'autre. OK. Et vous me disiez, avec ce qui se passe actuellement, ce n'est plus les abeilles noires ? Non, parce que j'ai vu il y a beaucoup d'abeilles dites bug-past. Une grosse abeille là-bas. Donc ça y est, j'ai repris la route. Comme vous pouvez le voir, j'ai gardé sur moi la protection. Derrière, j'ai un essaim. Voir surtout si elles ne sortent pas du carton. Parce que c'est ça le risque, qu'elles sortent du carton. Et j'en ai une autre dans le coffre. En gros, je ne pouvais pas mettre les deux dans le coffre. Mon coffre est trop petit. Là, l'autre carton qu'il y a devant, c'est juste pour caler. Parce qu'il ne faut pas que ça bouge. Donc là, j'ai calé. Comme ça, si je freine, le truc, il ne se renverse pas. C'est une manœuvre, mine de rien, qui est très risquée. Ça arrive souvent des accidents avec des ruches. Du style, là, imagine tu piles ou tu percutes quelqu'un. En plus d'avoir des blessés, tu as 200 abeilles qui volent partout. Les pompiers, à ce moment-là, ils sont obligés de balancer un gaz pour tuer tous les insectes. Il faut vraiment être prudent quand tu conduis avec des abeilles. Et toi, tu as intérêt à avoir une fenêtre aussi d'ouvert. Parce que là, si tu es en truc fermé et qu'elle décide de sortir, tu peux mourir en fait. Donc, il faut faire... Ah oui, en fait, tu peux mourir. J'ai oublié de préciser. Non, je rigole, mais en fait, c'est une manœuvre ultra délicate. Une abeille dans la voiture, c'est stressant. Alors, imagine quand tu en as à peu près 500. Et d'ailleurs, j'ai recapoté. J'ai remis le toit. J'ai remis le toit pour pas qu'il y ait d'appel d'air, que ça ne fasse pas trop de bruit, que les abeilles ne soient pas trop dérangées. Bonjour. Nous sommes le lendemain matin. Donc, hier soir, je suis arrivé assez tard ici. Il faisait nuit avec ma voiture et les deux ruchettes en carton à l'arrière. Et j'ai décidé d'aller directement les installer, non pas dans leur ruche définitive, mais avec leur ruchette à l'endroit. à l'endroit où elles vont passer dorénavant le reste de leur vie. Et du coup, là, je viens voir de bon matin si elles s'adaptent bien. Et je vois que oui, ça a l'air très actif. Et donc, voici mon ruchet enfin complet. Ça y est, j'ai mes trois colonies, j'ai mes trois familles. Vous pouvez voir, elles sont très actives. Donc, les deux ruchettes en carton que vous voyez sur le côté, c'est celles que j'ai amenées hier soir dans la nuit. Donc, pendant le transport, à dormir, elles n'ont pas trop bougé. Je leur ai ouvert, il y a un petit bouchon qui les empêchait de sortir. Hier soir, j'ai retiré le bouchon. Et comme ça, dès le matin, dès que le soleil s'est levé, elles ont pu profiter. Ça, c'est la vieille ruchette que j'avais déjà. Alors, je dis vieille, elle n'était pas si vieille. Elle a quelques mois seulement. Mais dans cette ruchette, il y a ma vieille colonie que je vais transférer dans ma première ruche, ici. Et ensuite, les deux nouvelles que j'ai été chercher, je les transférais dans les deux nouvelles ruches qui sont toujours en train de sécher là-bas avec l'huile de lin. Ça sent bon. Ça sent bon. Des odeurs entre le miel, la propolis, la cire. C'est vraiment génial. Vous vous doutez bien, j'ai oublié de le préciser, mais ces ruches-là sont en carton. Donc, c'est vraiment des ruches de transport provisoires. C'est-à-dire que là, il fait beau, j'ai de la chance. Mais s'il pleut, le carton ramollit. Alors, je viens d'aller voir les abeilles qui sont là-bas. Tout se passe bien. Et maintenant, voici une des dernières étapes qui me reste à faire avant de transvaser les abeilles dans leurs ruchettes en carton vers les ruches solides. Voici un chargeur de batterie. Vous savez, c'est pour les voitures. Quand la batterie est KO, plus et moins, et ça redonne un coup de peps et ça permet de démarrer la voiture. Je vais utiliser ça pour faire fondre ces feuilles préalvéolées. Ce sont, vous voyez, c'est de la cire. Alors là, vous n'avez pas les odeurs. C'est bien dommage parce que... Mon Dieu, que j'en boufferais. J'en boufferais. Ça sent incroyablement bon. Quand vous achetez des bougies au miel dans le commerce, vous voyez, ce genre de bougies, tu as souvent des hiboux, des champignons, ce genre de trucs, c'est fait avec ça. Et donc ça, c'est un cadre neuf, neuf et non utilisé, que lui, je n'ai pas passé à l'huile de lin. L'huile de lin, vous n'en passez pas sur les objets sur lesquels les abeilles vont se balader. Il faut que ce soit le plus naturel possible. Le but, c'est d'attacher cette feuille au fil de fer que vous voyez ici. Et c'est là où la batterie va m'être utile parce qu'en fait, je vais faire un courjus sur les fils de fer. Ça va parcourir l'électricité et ça va donc chauffer comme la résistance. Ça va faire chauffer le fil, faire fondre la cire et elle va donc s'attacher au cadre. Donc là, vous voyez, ça, c'est celle que j'avais faite l'année dernière. J'avais fait passer un coup devant, un coup derrière, un coup devant, un coup derrière. Et en fait, j'avais collé par en haut parce qu'il y a aussi cette méthode pour les gens qui n'ont pas de batterie. Tu coupes un bout de ça, tu le fais fondre dans la casserole en bain-marie et tu le fais couler un peu comme de la cire de bougie. Vous voyez, quand ça durcit, quand ça refroidit, ça prend la feuille dans le cadre. Les demi-cadres, ils sont plus petits parce qu'eux, ils iront dans la hausse alors que les cadres iront dans le corps de la ruche. Et donc, je vais faire ça maintenant et comme je vous dis, c'est la première fois que je vais expérimenter ça donc ça va être l'occasion de voir si ça fonctionne. On pourra en parler de l'hibernation des abeilles. En fait, de l'hiver, les abeilles, elles arrêtent d'aller butiner, elles se mettent en grappe, elles se réunissent sur un seul et même cadre. Donc, tu as la reine au milieu et puis tu as toutes les ouvrières autour elles se tiennent chaud et en fait, tu consommes tout le miel qu'elles ont récupéré printemps, été. C'est pour ça que les apiculteurs qui prélèvent tout le miel, en fait, généralement, tu tues la ruche parce que du coup, tu leur enlèves leur réserve qu'elles ont faite. C'est pour ça qu'on utilise une hausse qu'on met dessus la ruche et nous, en fait, en tant qu'apiculteurs, on est censé prélever que ça pour ne pas taquer leur réserve. Et encore, certains apiculteurs, tout dépend de la production, mais parce que ça, des hausses, tu peux en rajouter autant que tu veux. Là-dedans, les abeilles à vivre, tu mets une hausse par-dessus puis encore une autre, puis encore une autre, puis encore une autre. Et en fait, tu n'es pas obligé de tout prélever, tu peux en laisser. On le voit tout ça, tout ce dont je suis en train de vous parler là, on le voit sur ma chaîne YouTube. Je vous mets un truc qui s'affiche là-haut ou un lien dans la description. On le voit, toutes ces vidéos où je fais mon miel pour la première fois et tout ça. Donc, voici toutes les feuilles de cire. Alors là, j'ai à peu près 3 kg de cire. Ça fait à peu près une trentaine de feuilles. J'ai des amis qui vont venir parce qu'ils étaient curieux de voir comment ça se passait. Donc là, je vais les attendre avant de commencer à faire fondre les feuilles. On va faire ça ensemble. Mais en attendant, je vais vous montrer comment monter une ruche. Alors, première chose, c'est le sol avec ici le départ, la porte anti-frolon. Voilà, vous voyez, c'est aéré, donc l'air circule. Il faut toujours que l'air circule dans la ruche, même en hiver. Là, il y a un taux d'humidité à respecter quand les abeilles font du miel. Et c'est important au moment de la récolte du miel de savoir s'il a plu, s'il a plutôt fait sec. C'est ce qui donnera une différence à la texture du miel. Là-dessus, vient se fixer le corps. Fixer ces attaches-là. Ça, ça permet de pouvoir porter sans que le sol reste par terre parce qu'une fois qu'il y a les abeilles, le miel, la cire, c'est très lourd. Là, moi, c'est du plastique parce que j'ai voulu aller au plus simple. Vous pouvez le prendre, le sol peut être de n'importe quelle matière. Le problème du bois, c'est qu'avec le temps, le bois va moisir et ce n'est pas la chose sur laquelle on a une vue, l'état général de la ruche, on a un oeil dessus, on peut voir si le bois se dégrade ou pas et le retaper en fonction. Après, c'est en fonction du budget de chacun parce qu'il y a une histoire de budget, on va en parler. C'est en fonction aussi de si vous voulez être tout naturel, si vous voulez vous pouvez quand même avoir un sol en plastique et faire du miel bio. Ce n'est pas une histoire de bio, c'est vraiment une histoire si vous voulez de confort, d'esthétisme aussi, ça rentre en compte. Par exemple, moi, j'ai passé de l'huile de lin qui fait ressortir les vénures du bois mais je sais qu'il y a des vernis ou même des peintures qui peuvent donner un certain charme. Quand vous regardez un jardin, vous pouvez avoir des ruches colorées, des ruches jaunes, des ruches roses. La peinture tient plus longtemps que l'huile de lin. J'ai mes amis qui arrivent. Ensuite, là-dessus, entre les deux, grille à reine qui permet d'empêcher la reine de venir pondre en haut. La hausse où les ouvriers vont venir faire les alvéolées, le miel. le couvre-cadre et pour finir, le toit. Je suis en train de parler tout seul parce que je filme. Bon, alors les amis ont amené l'apéro. On a mis une petite cagette à l'envers sur laquelle on pose la feuille en cire afin qu'il y ait un petit renfoncement pour qu'il y ait contact entre le fil de fer et la cire. Et Adrien, je vais te laisser l'honneur, on va tester ce truc. Tu sais comment ça marche ou pas ? Moi non plus. En gros, il y a le moins ici. J'ai mis un clou au bout afin d'avoir le plus de facilité. J'ai en train de t'emprunter. Je me jure, il y a que c'est un saut. Attends, deux secondes. T'es prêt ? 3, 2, 1, go. Ah si, ça marche, non ? Regarde comment il se tourne. Attends, arrête ça. Ça marche carrément bien. On essaye de suivre du milieu là. Allez, go. Allez, vas-y, tu poses, allez, je fais. Ah ouais, mais c'est immédiat en fait. Mais c'est trop bien. C'est bien, il faut le coller par contre. parce que là, on n'a pas sûr. Vas-y, on rechauffe. On refait, je vais mettre des doigts. Mais t'es malade. Tu veux qu'on fasse un test ? De virilité ? C'est-à-dire, on paie et celui qui touche. On touche chacun de nos trucs, on serre la merde. Non. On va faire une chatte. Non. Mais what ? Putain, mais qu'est-ce que je me suis fait chier la première année ? Mais c'est n'importe quoi. Alors là, mec, je suis sur le cul. Je ne pensais pas que ça marchait comme ça. Tu la mets à l'envers. Impeccable. Je mets un nickel. Donc voici ce que ça donne. Ça a bien fait fondre la tige. Enfin, ça a chauffé la tige. Et ça l'a imprégné dans la cire qui a fondu. Et encore, celle-là, je pense qu'on aurait pu plus insister. C'est la première qu'on a faite. On n'a pas osé. Là, on commençait à avoir confiance en nous. Donc là, c'est bien. Donc je mets ça là-dedans. Et on va faire le cadre suivant. Il pose le moins. Après, dès que le plus arrive à toucher, boum, le fil se tord parce qu'il est dans la chaleur. Et après, on applique une pression. Ah, c'est bon. Ah, il a bien pris lui. Pourquoi il a bien fondu lui ? Parce qu'on est au bord là. Ouais. Est-ce qu'adrien, tu es cap de toucher vraiment ? Non. C'est du 12 volts. Toujours. Voilà, parfait. On y arrive bien là. Mais, pourquoi c'est parfait là ? Parce que j'ai appuyé dessus. Ah, donc c'est toi, c'est pas moi. Regarde ça. Mais c'est nickel. Donc en gros, mec, regarde, c'est simple. Tu as ça en mode bandoulière. Pour le recul. Pour être à l'aise. Tu es droitier ou couché ? Droitier. Droite, main gauche ici. C'est levier, tu le pousses devant, c'est ce qui va prendre la corde. Et là, c'est ici, c'est la seule manœuvre risquée, c'est ici. C'est qu'il faut vraiment le reboiter. La flèche, tu la mets sur le rail. Toi, elle est bloquée là par ça. C'est seulement quand tu vas viser, machin, que tu es prêt. La sécurité, tu pousses en avant. Hop. Et là, je peux tirer par contre. Et là, toi, l'honneur, tu as 10 flèches. Adrien, fais un décompte avant que tu tires. Oh, putain. Bien joué, presque. Bien joué. Elle est là. Putain, elle est enterrée dans le sol, mon gars. Donc là, Adrien essaye l'arbalète. Il veut voir la distance maximale. C'est vrai que c'est un test que je n'avais pas fait. Donc il est vraiment loin là. Ouh. Oh putain. Donc là, on vient de finir cette ruche là. Voilà. Donc ça, c'est le premier qu'on a fait. Et en fait, on s'est amélioré au fur et à mesure. Et là, on a commencé à bien choper la technique. Donc les derniers sont vraiment mieux faits. Et donc maintenant, on s'attaque à la hausse qui sont donc la moitié des cadres plus petits. Du coup, on coupe la feuille en deux. On la plie sur elle-même. Tu veux un couteau ? Ah ben non. Très bien. Allez. Comme ça. Ouais, tu vois, ça marche immédiatement. C'est bon. Je trouve pas qu'il y a un petit côté gitant. On dirait qu'on essaie de démarrer une voiture. Il y a un côté, c'est pas légal ce qu'on fait. Il y a deux heures. Du coup, premier, première mini cadre. Ouh là, on l'a trop fait celui-là. Il s'est fendu. C'est pas grave, c'est pas grave. Vas-y, on continue. Salut les gens. Aujourd'hui, il est temps que je termine les ruches à mettre les cires sur les cadres et ensuite à aller faire le déménagement, donc de transférer les ruchettes dans les ruches. Ça, c'est la hausse. Dans la hausse, ça va venir faire du miel. Donc ça, j'ai fait, j'ai ciré tous les cadres. Donc ça, pour l'instant, j'ai pas d'ancien cadre à mettre là-dedans. Donc ça, il est complet. Là, j'y touche pas. En revanche, dans le corps de ruche, là-dedans, j'ai également ciré tous les cadres, mais je n'ai pas besoin de tous parce qu'en fait, là-bas, dans la ruchette en carton où il y a déjà les abeilles, il y a 5 cadres. Donc, par exemple, je vais mettre la reine au milieu. Donc là, je peux virer ces 2 cadres. 2, 3, allez, 4. On va partir sur le côté gauche. On va faire 5. Voilà. Donc là, je vais remettre les 5 cadres de la ruchette ici. Donc, ça m'offre une opportunité de 5 nouveaux cadres. 5 nouveaux cadres que finalement, je peux mettre dans cette ruche-là, dans la seconde ruche neuve. Non, si, en fait, avec un peu de chance, peut-être que mes calculs suffiront. Là, j'ai deux autres cadres. en fait, ouais, 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 si, je réfléchis en même temps. On va dire que ça vous intéresse, que vous êtes passionné par mes calculs mentaux, mathématiques. Eh bien, c'est bon alors. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, je pourrais mettre, ah ben c'est bon alors. Ici, je mets la deuxième ruche. D'accord, du coup, ça m'évite du taf. Donc, les deux ruches sont prêtes. Voilà, je les fais en temps réel devant vous. Par contre, ce qui n'est pas prêt, c'est donc la hausse de celle-ci où là aussi, il me faut les demi-cadres que je n'ai pas encore cirés. Et du coup, avec un peu de chance, je peux m'en sortir avec ce qui me reste là de feuilles cirées. Je suis désolé si ces vidéos bougent beaucoup partout dans tous les sens. En fait, je suis tout seul et je suis de plus en plus en train de réfléchir que des fois, ce serait bien d'avoir quelqu'un qui me filme ou qui m'aide. Mais bon, l'avantage quand on est tout seul, c'est qu'au moins, on peut faire de manière spontanée. Mais c'est vrai que des fois, je peux entendre que ça bouge, que ça part dans tous les sens et tout, que ça ne soit pas esthétique. Ok, pour ici. En vrai, on peut rajouter une sécurité, c'est faire couler de la cire ici afin vraiment de prendre le bloc. Mais ça, les abeilles s'en occupent avec la propolis. C'est une sorte de colle qu'elle fabrique. Et les deux ruches neuves sont terminées. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais transporter ça aux ruchers là-bas. Il va falloir que je transfère ça ici et je vois qu'il y a déjà des frôlons qui viennent me faire fier. Moi, j'ai plein de frôlons chez moi, c'est chiant ça. Ils viennent bouffer les abeilles. Donc il faut que j'essaie de les éclater quand j'en vois, mais je n'aime pas trop tuer les insectes. Je n'aime pas tuer de manière générale. Et vous, vous aimez tuer ? Moi, ce n'est pas trop mon truc. Il faut se dire qu'une fois qu'elles seront dans leur ruche, elles auront plus d'espace et avoir arrêté de se faire emmerder par... Excusez-moi du terme, non, mais disons les mots à un moment donné. Disons les mots à un moment donné. De se faire enquiquiner par les frôlons. Il est temps que quelqu'un affronte la censure. Alors, moi, je le dis, les frôlons, stop, il y en a trop. Voilà. Alors, je suis frôlon ou phobe, d'accord ? C'est pour ça que j'ai voté Marine Le Pen. Bonjour Billy Boy ! Bon, nous sommes sur le front de guerre. C'est ici que tout va se jouer, les amis. Là, on ne rigole plus. Il y a une ruche complète là, une ruche complète ici. Celle-là, elle est complète aussi. Et donc, j'ai ces trois ruchettes qui sont full active à transférer là-dedans, là-dedans. Donc, la vieille ruchette, je lui laisse l'honneur d'avoir la vieille ruche et les deux jeunes, je le remets dans les deux nouvelles. Donc, le transfert va se faire maintenant mais il va falloir que j'aille m'équiper parce que là, je suis, comme vous pouvez voir, en salopette et en citadin donc là, je ne suis pas du tout habillé pour faire de l'apiculture. C'est le moment de passer aux choses sérieuses. Ça, ça sert à enlever les petites abeilles. Voilà, ça ce sont des gants. J'ai acheté deux protections parce que je me suis dit peut-être qu'un jour j'allais avoir un ami alors peut-être qu'il pourra venir avec moi aux abeilles. J'ai mis une casquette parce que ça, ça a tendance à me tomber sur les yeux comme ça. Donc, la casquette va permettre de bloquer. Alors en fait, ça c'est une protection qui permet d'empêcher les abeilles de venir te piquer. Le tissu est tressé de manière très fin. Par contre, tu n'as qu'une antice et que si elle arrive à rentrer en dessous, tu as l'abeille avec toi là-dedans. Voilà, on peut faire ça. On garde le swag en n'importe quelle circonstance. Histoire de retrouver un peu de charisme, on ne va pas rester en moule-burne. Là, ça fait sérieux. Là, tu as envie de te dire j'aimerais bien être apiculteur. Bonjour. Actuellement, sans emploi. Voilà, donc ça c'est une ceinture quoi, c'est ni plus ni moins qu'une sangle, un tendeur. Ça permet d'éviter qu'elle puisse rentrer par on ne sait pas où. Ça bloque. Disons les mots, ça bloque. Ça, ce sont des gants en cuir de vache. Nous avons besoin bien sûr de ça, un enfumoir. Il va falloir faire un feu là-dedans et ensuite, on pourra enfumer les insectes afin de les calmer, la fumée les calme. Alors en fait, il n'y a pas que les bottes que j'ai oubliées parce que les bottes, si vous voulez, ça va permettre de ne pas y aller en tongs. Par exemple, ça me semble être une idée pas trop mal. Et ensuite, ça, le lève-cadre. j'ai fauché volontairement de l'herbe et du coup, ça fait de moi un faucheur volontaire. Seuls les vrais savent ce que c'est, un faucheur volontaire. Libérez, Beauvais ! Ceci est la monnaie du pape, une très belle fleur que j'adore. L'herbe sèche va bien cramer, vous vous en doutez, tandis que l'herbe verte va refroidir la fumée à la sortie si présente afin de ne pas cramer l'insecte. Je suis en train de préparer l'enfumoire, je vais bientôt passer à l'action. J'ai enfilé ma tenue de combat. Nous sommes bientôt prêts parce que là, maintenant, ça va être l'épreuve ultime. Là, ça ne rigole plus. Ok, c'est ce que je veux dire. Tchou tchou ! Bon, ça, j'en ai déjà parlé. En fait, ça permet de calmer les abeilles parce que quand elles ont peur, elles sécrètent une phéromone qui va prévenir les autres qu'il y a un potentiel danger. Et ça, ça permet un peu de les endormir et d'empêcher leurs signaux de se transférer. C'est-à-dire qu'en gros, quand l'abeille va péter sa petite phéromone, vu que tu viens brouiller le signal, voilà, c'est comme quand tu grattes une allumette après avoir été aux toilettes, ça coupe le signal olfactif. Bon, les amis, je ne vous cache pas qu'à partir de maintenant, ça va être un peu, même beaucoup, mal filmé. Mal filmé, pourquoi ? Je suis tout seul. D'habitude, lorsque je vais travailler avec les abeilles, j'essaye un minimum d'être deux. Il y a quelqu'un qui peut filmer, quelqu'un qui m'aide. Là, je suis tout seul. Donc, filmer, en même temps manipuler les trucs et tout, ça va être galère. Je n'ai pas de GoPro, je ne peux pas fixer mon truc. Peut-être, ce n'est pas con ce que je dis, je peux peut-être essayer de fixer le portable quelque part et vous auriez... Ah ouais, vous auriez... Bon, alors c'est un test. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. C'est un peu freestyle, les amis. J'ai accroché le truc, il faudrait que vous voyez dans un miroir. Attendez. Est-ce qu'il y a un miroir par ici ? Ouais. Vous voyez ma structure là ? Yo, c'est cool, faites des dons pour que je m'achète des GoPro. J'ai... Ça a amené, ça a amené. Let's go tout rucher. Voilà. Donc, il n'y a absolument rien et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Il y a du miel, quoique il y a du miel à récupérer dans celui-là. Il est bien. Ah ouais, il y a carrément du miel en fait encore là-dedans. Alors ça, c'est la vieille ruche si vous arrivez à suivre mes histoires d'abeilles. Putain, c'est lourd mon gars. Ça, c'est la vieille ruche. Il y a juste du miel en fait. J'ai juste du miel en réalité. Putain, mais en fait, il faut que je les récupère ces trucs. Mais pourquoi je n'y avais pas pensé à ça ? Mais oui, vu qu'elles sont parties, vu qu'elles sont mortes ou qu'elles ont déménagé, et elles ont forcément laissé les carniers. C'est pour ça que c'est si lourd. C'est parce qu'ils sont plein de miel. Vous voyez, toutes les alvéoles ici bouchées, il y a du miel là-dedans. Si je gratte là, vous voyez, il y a du miel. Oh putain, ça me donne envie d'en manger. La première manœuvre qui va être la vieille ruche là, dans la vieille ruchette, pardon, dans la vieille ruche. C'est toujours un moment que j'appréhende un tout petit peu, je ne vous ment pas. Donc déjà, on signale notre arrivée par un peu de fumée. On soulève ça. C'est le jour du déménagement, les petits. Du coup, elles ont commencé à faire du miel dans le pain de sucre. Merde. Donc là, il y a bien 5 cadres. Alors, celles, elles ont l'air plutôt calmes pour l'instant. Je ne sais pas si c'est la météo ou si je suis en train de faire un déni de grossesse. Et on le remet au même endroit. On appelle ça un déménagement. Super. Premier déménagement effectué. Écoutez, pour l'instant, ça se passe bien. Ça me fait un peu peur que ça se passe bien. On l'air calme un peu, bien qu'elle ne soit pas vraiment énervée. Est-ce qu'elle est là, la reine ? Bon, on va dire que oui. Putain, ça sent le miel. C'est incroyable. En vrai, elle sent super calme, donc je n'ai pas besoin de leur mettre trop de fumée, mais c'est pour les habituer. J'espère que vous savourez ces images parce que je ne ferai pas ça tous les jours, les gars. Voici ce qui s'est passé. Là, je viens de lancer un live sur YouTube et j'ai en direct, pendant que j'étais en live sur YouTube, j'ai fait le déménagement de deux ruchettes vers deux ruches. Donc, il y a la première ruche ici qui est prête, qui est transférée. Il y a la seconde là-bas qui a encore le toit ouvert. Là, ici, c'est ma petite caméra qui est toujours en live. Salut les gens, je suis de retour. Est-ce que vous êtes toujours dans le chat ? Est-ce que vous avez vu alors la reine ? Enfin, pas la reine, mais j'ai vu les abeilles faire leur petite danse. Vous êtes en direct sur la vidéo YouTube, alors si vous avez des messages à faire passer, c'est maintenant. Je ne peux rien dire car je suis en live. Salut YouTube, c'est super. L'abeille cool. Macron explosion. Ça va être un peu n'importe quoi ici. Alors, pour le troisième déménagement, voici ce qu'il nous reste à faire. Cette ruchette-là en carton, il faut la transférer ici. Ça, c'est la ruchette. Alors, une ruchette, regardez comment c'est constitué. C'est simplement du carton. Il y a un petit toit par lequel on peut les voir et où elles respirent. Également, je peux prévenir de mon arrivée ma nouvelle ruche. On soulève le toit en carton. La moustiquaire. Alors, on y va et on va essayer de voir la reine au passage. Je ne vois pas de reine non plus. Par contre, elles sont magnifiques. Vraiment, très très bien. C'est la première fois qu'on se rencontre depuis que je les ai. Donc, c'est le moment de leur dire bonjour et bienvenue. Alors, est-ce que nous avons la reine ici ? Quelque part, je regarde. La reine est plus grande et donc, comme je disais, marquée d'un point de couleur. Chaque année, les apéculteurs, il y a une couleur, c'est un peu comme les prénoms des chiens. Vous savez, c'est l'année du T, l'année du U. C'est quand même dingue ce que fait la nature quand il pense. C'est dingue ce que fait la nature. Alors ici, est-ce que nous avons une reine ? Est-ce que je la vois ? Parce que s'il n'y a pas de reine, il n'y a pas de colonie. C'est aussi simple que ça. On appelle ça des orphelines. Donc, je la transfère ici. Alors, on regarde. Est-ce que je vois la reine ? Pas de reine en vue, en tout cas, beaucoup de miel. Oh putain, il est lourd celui-là. Celui-là, il est lourd. Alors, est-ce que nous avons une reine par ici ? Ah, elle est là la reine. Elle est là la reine. Est-ce que vous voyez la reine ? Elle est là la reine. Oui, ça y est. Elle est là. Super. On la voit. Nickel. Bon. Allez, c'est bien. On la met dans son... C'est surtout la reine qu'il ne faut pas qu'elle tombe. Vous comprenez ? Il ne faut pas qu'elle tombe en dehors de la ruche, la reine. Les abeilles vont là où la reine est. Et voilà. Alors maintenant, on va nettoyer tout ça afin de pouvoir poser dessus la grille à reine. Et c'est satisfaisant ça, ASMR à propolis. Voici la ruchette dans laquelle il y a encore tout ça. Il y a encore du monde. Donc là, je vais essayer de les faire tomber là-dedans. Un, deux. bonjour. Le couvre-cadre. Le toit. Ça a été une sacrée aventure et pas des moindres. En tout cas, merci de m'avoir accompagné psychologiquement. Parce que ça, c'est une... Généralement, je préfère être deux quand je fais ce genre de manipulation parce que il faut garder son sang-froid. Vraiment, il faut garder son calme. Il y a un truc de self-control. C'est un peu comme dans ces émissions, vous savez, genre Koh-Lanta ou Fort Boyard où tu as une épreuve où tu es entouré d'insectes. Il faut faire un peu abstraction de ce qui se passe autour de toi et te concentrer vraiment sur les manipulations, la manœuvre. Et là, je suis trempé. Je suis trempé de... Parce que déjà, il fait chaud là-dessous. Et aussi parce que c'est tellement minutieux ce que tu fais. Et puis en plus, généralement, j'essaye de ne pas les écraser, de ne pas les violenter. et du coup, la moindre chose te fait des grosses gouttes de stress. Elles viennent non seulement de gagner une maison plus grande, un espace plus grand en bas, la ruche, le corps de ruche, et elles ont gagné un étage. Un étage dans lequel la reine ne peut pas venir grimper car il y a la grille à reine entre les deux. Ça, il ne faut pas le faire trop tôt dans l'année parce que mine de rien, ça rajoute de l'espace à chauffer. Globalement, je n'ai plus à revenir les déranger. Si je ne dis pas de bêtises, je n'ai plus à revenir les déranger avant août, fin août, début septembre pour récupérer le miel. Il faudra que je voie les dates exactes mais globalement, c'est ça. Aucune ne m'a piqué. C'est une bonne nouvelle. Je pense que j'y vais aussi de manière beaucoup plus sereine. Ça fait un an, un an et demi maintenant que je les ai. J'ai appris vachement de trucs. Je me suis vachement amélioré en quelques années et je le sens même dans mes manipulations. Avant, rien que de sortir un cadre de voir que ça grouillait d'abeille. Il y avait quelque chose d'assez stressant. Maintenant, je suis à côté. Je parle normal. Ça va mieux en fait. Je suis moins maladroit dans mes gestes et je pense qu'elles ressentent. Je suis plus à l'aise. Du coup, c'est ce qui fait que je pense qu'elles ne m'attaquent pas particulièrement. Après, heureusement quand même que j'ai l'enfumoire. L'enfumoire, elle est calme immédiatement. Voilà. En tout cas, si vous me découvrez avec cette vidéo, salut, je m'appelle Céleste Grant. Vous pouvez vous abonner en activant la cloche. Bunker Sauvage. Je traite de tout ce qui est autonomie, comment rendre votre maison autonome, survivalisme, bushcraft également. Je fais beaucoup de randonnées. On parle philosophie, spiritualité. Je tiens également à remercier les gens qui ont cliqué sur le bouton rejoindre en bas, à côté du bouton s'abonner. C'est un bouton qui permet de rejoindre et de devenir membre, ce qu'on appelle la team des sauvages. Je remercie également les gens qui font des dons sur Tipeee, qui sont donc des mécènes. Vous permettez que cette chaîne existe et que mes vidéos puissent être créées. Merci à vous. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram parce que j'ai publié beaucoup de stories de toute cette manipulation des abeilles quasiment au jour le jour. Ça y est les amis, je viens de terminer. Ça a été une sacrée aventure. C'est-à-dire que là, si vous avez suivi ces stories, j'ai transféré toutes mes ruchettes dans les nouvelles ruches. Ça a duré au moins deux heures. Donc là, c'est le moment de célébrer la victoire. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que j'ai retrouvé des vieux cadres qu'il y avait sur lesquels il y a encore du miel. J'ai encore du miel. À vous, t'es jaloux. À vous, t'es jaloux. Putain, mate-moi ça, mon gars. T'as les petites opercules, là, tu soulèves ça. Et hop, tu récupères ça, mon gars. Tu peux mettre ça sur les bobos, les boutons, les gens qui ont des boutons, la clé, les cicatrices, les plaies. Ça désinfecte. Ça ne laisse aucune trace. Ça soigne. C'est antiseptique. Tout ce qui est propolis miel, tout ça, vous pouvez directement l'appliquer sur vos bobos. Bobos. Sur Instagram, c'est un des réseaux sur lesquels je suis le plus actif avec YouTube, mais j'avoue qu'Instagram, j'aime vraiment beaucoup, donc trouvez le lien de mon Instagram en description. On se retrouve sûrement pour la récolte du miel, la mielée, ce qu'on appelle. Avant de terminer cette vidéo, je vous l'avais promis, on va parler du budget, combien tout ça m'a coûté. C'est très simple. Les deux ruches en bois neufs avec tous les éléments m'ont coûté 300 euros. Quant aux deux essaims des deux colonies que j'ai été chercher m'ont coûté 200 euros, ce qui fait donc un total d'environ 500 euros, soit 250 euros par ruche complète avec les abeilles dedans. Voilà, c'est à peu près le budget qu'il faut compter si vous voulez débuter dans l'apiculture, 250 euros pour commencer avec une ruche, avec la hausse, les cadres, avec la piste d'envol, avec les portes anti-frolons, même avec l'huile de lin. Pensez à ajouter les outils comme l'enfumoire, la protection qui doivent coûter une trentaine d'euros. A savoir que pour le matériel, vous pouvez en trouver d'occasion sur Internet. Voilà pour les prix. Voilà à quoi ressemble une abeille lorsqu'elle porte avec elle le pollen sur ses petites pattes, lorsqu'elle va butiner une fleur, cela s'accroche sur ses pattes arrière et ensuite, elle permet la fécondation de la végétation. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. C'était Céleste Grant. On reste en contact tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada